... Je participe à deux associations, l'une qui s'appelle Full Express qui essaie de réfléchir à des questions de société, d'éducation, d'environnement, d'économie à travers justement une éthique musulmane et puis la deuxième c'est le collectif contre l'islamophobie en France et c'est une association qui fournit un soutien psychologique et juridique à des victimes de discrimination ou de violence qui visent majoritairement des femmes musulmanes en France Voilà Alors mes chers frères et sœurs, je commencerai déjà par vous remercier ainsi que les organisateurs de cette conférence qui m'accordent l'immense honneur d'intervenir aujourd'hui ici au cœur de Dakar dans l'enceinte de l'université chez Antadiop Aujourd'hui en fait on est en train de marcher sur les pas de ceux qui nous ont précédés ces hommes et femmes, africains ou non pour qui les mots justice et dignité voulaient dire quelque chose et moi-même je suis le fils d'un africain qui a quitté son pays et qui a passé l'essentiel de son enfance à nettoyer des fosses sceptiques sur les bords du Nil et donc aujourd'hui forcément ça convoque une humilité face à la constance dans l'effort qui a été celle de nos parents afin de nous donner la chance aujourd'hui 50 ans plus tard de fouler le sol africain avec dignité et avec une fierté celle de s'inscrire dans la filiation d'hommes et de femmes qui ont su changer leurs conditions qui ont su faire face à l'injustice qui était celle de leur temps et nous voici donc une génération après l'autre face à de nouveaux défis mais en vérité avec les mêmes questions comment faire face à la complexité du monde qui nous entoure comment apporter des solutions aux problèmes de notre temps comment être des vecteurs du bien collectif dans des sociétés complexes, multiculturelles où nous vivons en tant que musulmans ces questions sont essentielles car comme nous l'avons entendu aujourd'hui elles font partie de notre foi elles font partie de notre éthique elles font partie de notre croyance pourquoi ? parce que l'islam n'est pas une religion déconnectée du réel c'est beaucoup plus que ça c'est une praxis c'est à dire une pratique, une action qui s'ancre dans une spiritualité intense une spiritualité intime justement pour mieux pouvoir interagir avec l'environnement dans lequel on est c'est une foi, une religion qui puise dans l'espérance dans la croyance en une puissance supérieure dans une idée du bien qui est supérieure pour justement trouver le courage et la détermination nécessaire à la lutte contre toutes les injustices quelles qu'en soient les victimes et quelles qu'en soient les coupables en vérité on ne peut pas prononcer le mot islam sans s'inquiéter du sort des plus vulnérables dans nos sociétés on ne peut pas prononcer le mot islam sans s'indigner de notre rapport destructeur à la nature on ne peut pas prononcer le mot islam sans se rappeler qu'aujourd'hui on vit dans des sociétés où jour après jour la détresse sociale est grandissante où les personnes âgées sont laissées pour compte où les plus démunis sont plus pauvres encore où en vérité les employés, les gens qui travaillent dans des entreprises sont à chaque fois jour après jour soumis à des injonctions plus aliénantes encore on fait des choix pour eux, des choix qui les dépossèdent de leur autonomie et on leur explique que la nouvelle réalité économique, la réalité qui commande leur comportement et bien se fait à leur détriment aujourd'hui on vit dans une société où le cynisme prend au fur et à mesure le pas sur la morale à un moment donné où ce poids moral il est de moins en moins lourd à porter dans des sociétés où on nous explique qu'il y a un rationnel économique et que ce rationnel économique commande tout jusqu'au rapport humain alors on vous parlera de développement social et responsable là où bien souvent on cherche juste à donner une forme de respectabilité une façade acceptable à un capitalisme devenu trop agressif on vous parlera de ressources humaines pour dire poliment le fait que les êtres humains, les employés sont en vérité des ressources comme n'importe quelle autre marchandise mais qu'on doit les gérer sous contrainte de l'humain dans sa forme irrationnelle, dans sa forme de résistance à un ordre établi et donc cette humain-là, cette caractéristique d'humanité-là elle devient une contrainte dans l'accomplissement d'un objectif qui dépasse cet humain-là un objectif de rentabilité, un objectif de domination un objectif de contrôle en vérité de nos sociétés dites modernes on vous parlera de finances islamiques on vous parlera de médecine islamique on vous parlera de hip-hop islamique on vous parlera d'un homo islamicus qui serait l'espèce de modèle musulman et cet individu-là, cet homme ou cette femme-là s'accomplirait même dans une forme de consommation islamique et dans le meilleur des cas il s'agit de processus, il s'agit de disciplines qui sans exister réellement au sens complet du terme sont des processus d'adaptation d'adaptation de formes intellectuelles ou de formes sociétales conventionnelles et qu'on va essayer de rendre acceptable de rendre licite au sens des règles du droit musulman et donc on va prendre la finance conventionnelle puis on va la passer à travers un filtre de halalisation pour la rendre acceptable on va la rendre licite au sens stricto senso et ça c'est dans le meilleur des cas c'est quand on ne fait pas de maquillage, marketing pour essayer de masquer des produits qui sont en vérité les mêmes que n'importe lesquels vendus sur les marchés financiers et dans ce processus d'adaptation dans ce processus de halalisation si vous voulez on questionne rarement le cadre référentiel qui nous est proposé on questionne rarement le fait on pose rarement la question de savoir est-ce que c'est ce qui est recherché à travers les valeurs et l'éthique musulmane cette manière d'interagir avec les marchés financiers de prendre des participations dans des grandes entreprises et de ne pas questionner leur mode d'action leur éthique, leur traitement de leurs employés leur rapport à l'environnement et ainsi de suite est-ce que c'est ça qui est recherché ? est-ce qu'on peut, est-ce que le processus de halalisation est neutre par l'éthique musulmane ? d'accord ? et donc s'il n'existe pas à proprement parler de finance islamique ou de médecine islamique il existe bel et bien une éthique islamique et quelle est-elle ? et bien c'est justement un cadre référentiel et un cadre de valeurs qui va nous permettre justement de traverser les pratiques commerciales en étant habité par des objectifs par des finalités et par des modes d'action qui intègrent, qui incarnent justement ce qui est recherché par l'islam et donc il n'existe pas de finance islamique mais il existe bien une éthique islamique qui me permet de savoir comment je me comporte dans mes relations commerciales dans mes transactions comment je me comporte vis-à-vis de l'environnement comment je me comporte avec mes collègues mes employés ou mes responsables comment je me saisis des enjeux artistiques pour pouvoir faire passer un message et toucher le cœur des gens en les tirant vers le haut et donc c'est ça qui est très prégnant dans l'éthique islamique et ce n'est pas juste un débat périphérique parce que dans la plupart des cas on a été totalement absent de ces discussions non, non, c'est un débat central de ce que doit être notre foi aujourd'hui et de ce que doit être notre engagement aujourd'hui pourquoi ? d'abord parce que c'est un commandement direct et explicite de la part d'Allah dans le Coran, surat 3, verset 104 Allah nous explique, nous invite et que soit parmi vous une communauté qui invite au bien qui recommande ce qui est bon et qui interdit ce qui est blâmable et ce sont eux qui réussiront ça veut dire que ça fait partie de nos caractéristiques et ça fait partie de nos responsabilités collectives de s'engager sur ce chemin-là de faire ce qu'on appelle « amr bul marruf na hayan el munkab » recommander le bien, interdire le blâmable et donc comme on disait tout à l'heure l'islam n'est pas une réalité spirituelle uniquement qui serait déconnectée d'un réel objectif universel et ainsi de suite et donc de fait il est important aujourd'hui plus que jamais d'investir ces débats-là et c'est ce processus en constante recomposition et en constante fidélité au cadre référentiel qui est le nôtre qui permet quelle que soit la discipline abordée de changer le monde et de faire prévaloir le bien le progrès la justice la créativité la dignité la paix l'harmonie en vérité le bonheur d'accord et donc c'est cet individu ce nouvel homo islamicus cet humain tout simplement cet humain pleinement accompli dans sa dignité dans sa spiritualité et dans son engagement qui va être capable quel que soit le domaine qu'il étudie de proposer des choses d'être un vecteur de progrès et de le faire pas juste pour les musulmans non de le faire dans une société humaine beaucoup plus large parce que quand Allah s'adresse aux êtres humains il ne s'adresse pas qu'aux musulmans quand Allah nous invite au bien il ne nous invite pas uniquement au bien des musulmans non il nous invite nous à être des vecteurs du bien des inspirateurs du bien des promoteurs du bien dans les sociétés où nous vivons quelles qu'elles soient qu'elles soient majoritairement musulmanes ou non et donc de la même façon dans cette approche constructive et bien il y a aussi une approche de résistance parce que quand il y a des injustices et bien de la même façon nous devons nous construire nous devons nous assumer nous devons nous engager et c'est cette éthique de la libération aussi qui nous donne des clés pour savoir comment on construit les luttes et les combats qui sont les nôtres face aux injustices de notre temps qu'il s'agisse de la colonisation qu'il s'agisse des rapports de domination économique qu'il s'agisse du traitement des minorités du traitement des femmes des roms des juifs des musulmans en vérité qu'il s'agisse de tous les enjeux qui touchent les plus démunis les plus vulnérables les gens qui souffrent en vérité c'est à leur côté que nous devons être quels que soient ceux qui souffrent et quels que soient leurs oppresseurs il n'y a pas aujourd'hui d'exception juridique qui justifierait qu'Israël soit dans un état de déni vis-à-vis du droit des palestiniens à vivre en dignité sur leur propre sol il n'existe pas aujourd'hui d'exception culturelle qui justifierait en France le racisme et l'islamophobie il n'existe pas d'exception économique qui justifierait que le FMI et la Banque mondiale se servent de leurs outils pour dominer pour mettre sous contrôle par la dette les pays en développement et les pays du sud il n'y a pas de grandeur dans l'injustice et de la même façon il n'y a pas d'impuissance dans l'épreuve il n'y a pas de cause perdue il n'y a pas de génocide inéluctable il n'y a pas de discrimination inévitable il n'y a pas de toute puissance en vérité d'un système qui prétend être à son apogée alors qu'en vérité il est en plein déclin et c'est notre responsabilité de comprendre qu'aujourd'hui il y a juste des hommes et des femmes avec leur force avec leur faiblesse qui sont capables de transcender leurs conditions dès lors qu'ils s'engagent dans le chemin du bien avec détermination et sincérité et c'est ça en vérité notre rôle c'est ça en vérité tout le sens de notre engagement et de notre éthique et cette parole musulmane déterminée exigeante et pleine d'espoir elle est plus que jamais nécessaire dans tous les espaces et dans tous les domaines dans toutes les disciplines et je terminerai là-dessus il est bien temps aujourd'hui de rappeler à l'humanité tout entière qu'à une époque où les sociétés dites modernes cherchent à fabriquer le meilleur objet nous sommes venus nous sommes présents et nous sommes témoins que nous sommes en charge et en responsabilité de produire le meilleur être humain merci merci